Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits ? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Bonjour à tous et à toutes et merci de toujours prendre le rendez-vous sur Guérite TV Monde pour suivre votre émission tour d'horizon. Dans le bulletin d'information, sachez que les résultats portant admission définitive des enseignants aux épreuves écrites de l'examen professionnel du certificat d'aptitude pédagogique CAP option enseignement maternel session du 30 juillet 2022 ont été rendus publics le 17 avril 2023. Ils sont au total 107 à pouvoir exercer avec plus de professionnalisme l'enseignement à la maternelle. Sur un autre volet, un comité chargé de la mise en œuvre des infrastructures de contre-mobilité sur les pistes frontalières non autorisées est désormais installé au Bénin pour lutter contre la contrebande, la fraude douanière, l'exploitation frauduleuse du territoire béninois, des produits agricoles et l'insécurité. C'est une décision prise par decret en date du 12 avril 2023 par le chef de l'État, Patrice Talon. Retenis les voies aux pistes frontalières à autoriser pour la circulation, conduire et mettre en œuvre des solutions de contre-mobilité sur toute autre piste non autorisée et mettre en place un mécanisme de contrôle et de surveillance des itinérés frontaliers non autorisés concourant à la fraude et à l'insécurité. Voilà les trois principales missions dont est chargé le comité de lutte contre l'exploitation clandestine des produits agricoles selon le journal Libre Express. Le même journal rapporte que le comité est composé de sept membres avec à sa tête le directeur central du génie des armées adjoints, le colonel Jean-Claude Changou. Il va collaborer avec Nazer Rounoukoué, Jean-Baptiste Tossou Saï, Jules Yeba, David Afonibou, Raouf Malérosou et Alessandre Rounkouéto. Et pour finir avec le bulletin d'information de ce matin, plusieurs raisons expliquent le non-démarrage des travaux de construction de l'échangeur de Védocor qui suscite des interrogations de l'opinion publique. Ces raisons ont été évoquées par le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Mbédji au cours d'une récente sortie médiatique. Selon les explications du porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Mbédji, il y a eu un appel d'offres. Mais les gens ont essayé de s'entremêler dans l'appel d'offres, ce qui selon lui n'a pas finalement marché. Pour rappel, le mardi 26 janvier 2021, le ministre des Affaires étrangères Aurélien Akbenonsi a procédé à la signature de quatre documents avec l'ambassadeur du Japon près le Bénin et le représentant régional de la JICA. Il s'agissait de deux échanges de notes et deux accords de dons relatifs au projet de construction de l'échangeur de Védocor dans la ville de Kotonou. Un acte posé par les deux parties qui marquaient de façon officielle la mise à la disposition du Bénin par le Japon d'un montant de plus de 18 milliards de francs CFA pour la phase du démarrage des travaux de l'échangeur de Védocor. Il faut noter que le secrétaire général adjoint du gouvernement a confié que le président Patrice Talon et son équipe sont engagés pour que ce projet soit une réalité. Cela va faciliter le déplacement des citoyens dans la ville de Kotonou. Ainsi s'achève le bulletin d'information de ce matin. Mesdames et Messieurs, dans un instant, nous nous retrouvons dans le forum de discussion. Le forum de discussion, nous y sommes déjà avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kouedon. La traque contre les cybercriminels, la machine de repression ne se donne point de repis. Oui, vous savez, quand on parle de cybercriminalité, ce phénomène qui a connu ses premiers jours au Bénin dans les années 2000 par là a pris une telle ampleur qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment fermer les yeux sur la question. Si au début, ceux qui étaient les pionniers de ce phénomène avaient beaucoup plus fait montre d'un arc d'escroquerie envers des expatriés, on se plaisait même à dire à l'époque que oui, écoutez, c'est l'agent du blanc. Par le passé, les blancs sont venus ici nous mettre en esclavage et ils nous ont soumis à des traitements inhumains. C'est une façon pour nous de faire de la compensation. C'était ce genre de raisonnement qui était mené à l'époque. Et puis, on ne trouvait pas vraiment nécessaire la lutte contre ce phénomène quand c'était donc des expatriés qui étaient escroqués par nos frères, nos concitoyens au Bénin ici. Mais il s'est fait que dans le temps, le phénomène a évolué au point que des Béninois, des compatriotes, des gens vivants au Bénin se font escroquer par leurs propres frères, leurs propres concitoyens. Et ça prend, je dirais, de l'ampleur au jour le jour. Et aujourd'hui, avec la naissance des réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, WhatsApp, etc., le phénomène prend totalement une ampleur. Vous voyez des gens dont les comptes sont piratés du jour au lendemain. Des parents que vous connaissez vous envoient des messages alors que ce sont des piratages. Pas plus tard même qu'aujourd'hui, un de nos confrères, d'anciens confrères, et aujourd'hui directeur général d'une société de la place, c'est plein de ce que, oui, son compte Facebook a été donc piraté. Donc bref, le phénomène aujourd'hui a étendu ses tentacules sur le territoire national et en dehors, dont les expatriés qui sont anarchés, ce sont les citoyens béninois qui se font anarchés au jour le jour par leurs propres frères. D'où il est important de frapper sévèrement, de taper du poing sur la table et donc de mener la lutte qui est en train de se faire actuellement. Il n'y a pas autre façon d'apprécier la chose que de qualifier cela comme étant une bonne lutte. Parce que quand la case du voisin brûle et qu'on reste indifférent à cela, le feu finit forcément. Il n'est pas venu sur votre case. Il ne faut pas attendre de ce fait anarché avant de prendre le phénomène au sérieux. La lutte qui se mène est implacable et heureusement, le gouvernement, à travers l'Office central de répression de la cybercriminalité, a donné les moyens aux agents qui sont dans cette structure-là et on voit les résultats, les fruits sur le terrain. Et quand on voit le point qui a été dernièrement fait, dans ce domaine, près de 1188 personnes qui se retrouvent derrière les barreaux pour des faits de cybercriminalité, c'est un travail colossal qui a été fait et qu'il faut donc saluer. Charles Abondaoui, en dehors des auteurs interpellés, la lutte est élargie aux complices. Oui, vous savez, la lutte est forcément élargie aux complices parce que dans la traque qui est munie contre ces personnes-là, il y a des barrières qui se dressent parfois devant ces agents qui sont en mission. Et ces barrières-là sont dressées évidemment par les personnes complices. Et ces personnes complices-là, on a pu dénicher soit les parents directs, il y a, comment dirais-je, les propriétaires de maisons qui logent ces personnes-là, parce que très souvent, c'est des personnes qui vivent quelque part et qui mènent leur activité. Et si un propriétaire logeant de telle personne ne dénonce pas, il est considéré aujourd'hui comme complice. Et vous avez vu également que dès lors que cette lutte a été étendue aux complices, ça n'a pas raté. Les propriétaires de maisons abritant ces personnes se retrouvent déjà derrière les barreaux. Mais parlant de ces complices-là, j'ai comme l'impression qu'on a oublié une catégorie de complices. – À quelle déjà ? – Parce que vous voyez, ces personnes qu'on appelle « gaie-men » sont des personnes qui entretiennent, les jeunes filles, qui entretiennent beaucoup de filles dans la ville. Vous voyez des filles qui circulent avec des téléphones de grande valeur, qui ne font rien, qui n'ont aucun métier, qui n'ont aucune préoccupation, qui sont sur les réseaux sociaux à longueur de journée, mais c'est eux qui tiennent des téléphones haut de gamme. C'est des personnes aussi qui sont alimentées par ces réseaux de gaie-men. Je pense que, parlant donc de complicité, il faut aller taper aussi dans cette fourmillière-là, parce qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles profitent du système, et il faut pouvoir interpeller ces personnes-là et les amener à dénoncer des cas de personnes qui se retrouvent soit en cavale ou qui se retrouvent dissimulées sur des parties du territoire qu'on ne maîtrise pas encore. Donc, parmi tous les complices qui sont cités, il y a ces femmes, il y a ces jeunes filles-là qui restent, et il faut que la police également sache travailler dans ce domaine, se donne le moyen, le courage d'interpeller des personnes qui tiennent des biens de grande valeur sans pouvoir en justifier l'origine. Donc, voilà, parlant de complices, nous n'avons rien contre ces jeunes filles, mais c'est juste la réalité des faits, c'est la réalité du terrain qui nous amène à parler ici. Si des propriétaires peuvent être rendus complices, si des parents peuvent être rendus complices, il faut bien que ces personnes qui profitent du système également soient considérées comme complices et traitées comme telles. Merci à vous, Chal Albandaoui, pour votre intervention dans notre émission. C'est bon, merci. Mesdames et messieurs, voici à présent la dernière manche de votre émission Tour d'Horizon. Est-ce que tu aimes ta femme? Je l'aime. Est-ce que tu es fidèle à ta femme? Je suis fidèle à ma femme. Grand frère, si tu ne trompes pas ta femme, tape la main sur ta poitrine que non, je ne trompe pas ma femme. Non, j'ai mal à la poitrine. Mesdames et messieurs, une bonne action ne se perd jamais. Celui qui sème la courtoisie, recolte l'amitié. Et celui qui plante la bonté, rassemble l'amour. Splendide journée, je vous souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada